Alors, on parlait plus tôt cette semaine de la chute de popularité vertigineuse du gouvernement Legault. Mais regardez bien les derniers chiffres dévoilés par CNN au sud de la frontière. Ça va un peu mieux, mais ça va pas tellement mieux non plus pour le président Biden. 37 % d'insatisfaits, c'est à presque son plancher pour lui. Joël, il y a un prix à payer pour la crise du coût de la vie. Oui, puis l'inflation et tout ce qui se passe à l'économie, le ralentissement économique. M. et Mme Tout-le-Monde, en général, ne comprend pas nécessairement comment fonctionne. C'est pas ce que je dis, mais c'est la vérité dans tous les pays. Puis là, on a les oppositions qui jettent le blâme sur les gouvernements. On le voit aussi au Canada. Paulièvre martèle le même message que l'inflation est causée par les dépenses exagérées de Trudeau. C'est un petit peu la même chose qui se passe aux États-Unis. Les républicains n'arrêtent pas de marteler que, en anglais, le « overspending » du gouvernement a causé l'inflation et le ralentissement économique, alors que c'est pas ça la réalité. Oui, puis l'ironie, Yasmine, c'est qu'aux États-Unis, l'économie se porte plutôt bien. Mais ce qui guide les perceptions, c'est que les gens ont l'impression que ça va mal. Fait que c'est comme ça, on fait des choix politiques qui sont même plus basés sur la réalité. Non, mais il faut dire que le narratif qui est poussé par les républicains, il est bon aussi, surtout par la frange qui est contre le support, notamment à l'Ukraine. Et là, on voit que les relations internationales, il y a une divergence là-dessus qui a un impact domestique auprès de l'électorat. Tu sais, de dire le raccourci intellectuel, l'argent que l'on donne à Volodymyr Zelensky, c'est pas de l'argent qui est investi ici, même si toi, t'en as pas besoin, puis que l'économie va bien, tu te dis comment ça, c'est pas investi ici. Puis les républicains ont réussi à imposer ça parce que Joe Biden, il est pas très bon à connecter dans les derniers mois avec la population pour expliquer l'importance du soutien à l'Ukraine contre le géant russe. Et que c'est finalement un investissement à long terme pour que les États-Unis puissent demeurer comme des leaders mondiaux. Gaétan, rapidement. Bien, rapidement, c'est vraiment une situation qu'on voit en Occident partout. Puis la situation que l'on voit, c'est assez amusant parce que Joe Biden, il part pas d'aussi haut. François Legault, par exemple, il partait de très haut pour arriver à pas mal plus bas aujourd'hui. Alors que Joe Biden, tout le long de son mandat, même si l'économie va bien, même si normalement il devrait avoir des bons scores, ils sont mauvais parce que question de personnalité. Mais je vais rajouter une chose. Quand on regarde en Occident ce qui se passe, on est dans une espèce de crise de finances publiques. C'est quoi? Vis-à-vis l'opinion publique. Les gens veulent plus de services, veulent pas payer plus d'impôts et ils trouvent que le gouvernement, l'ingouvernement, dépense pas à bonne place. Là, comme Joël a dit, puis je pense que Joël a bien raison là-dessus, à un moment donné, est-ce que les gens saisissent bien tous les tenants et aboutissants qui nous mènent où on est aujourd'hui en termes économiques, en termes de gestion des fonds publics, on peut pas tout faire. Et là, c'est naturel, évidemment, quand ça va mal de blâmer quelqu'un, puis en général, celui ou celle qu'on blâme, c'est la personne qui est au gouvernement, au poste de premier ministre, de président, de présidente, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada